Salut les gars c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur DOFUS donc aujourd'hui petite vidéo chill où on va faire quelques petites astuces KAMA voilà il n'y a pas vraiment d'objectif dans cette vidéo de timing etc on va faire quelques petites astuces KAMA, j'avais envie de chiller en ce dimanche soir et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un petit budget de 5 millions de KAMA et on va faire finalement des astuces KAMA en tout genre sur le serveur Hagrid alors du coup je ne sais pas si je vais dépenser ce petit budget de 5 millions, on verra bien de toute façon mais voilà ça va être des astuces KAMA liées au métier forcément puisque du coup j'ai plus de stuff comme vous pouvez le voir parce que j'ai décidé quasiment d'arrêter le jeu comme je vous l'ai dit sur Hagrid en tout cas avec mon perso donc du coup ça va être quelques petites astuces KAMA liées au métier donc ça peut être du craft revente, craft FM revente, ça peut être de la récolte, on va voir ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui en tout cas voilà petite vidéo astuce KAMA où on va regrouper plusieurs astuces KAMA ça peut vous permettre si vous êtes débutant ou si vous avez du mal tout simplement à vous faire des KAMA ça peut éventuellement vous donner des pistes ou même vous aiguiller pour vous faire tout simplement quelques petits KAMA sur le serveur Hagrid ou même sur les autres serveurs vous pouvez éventuellement regarder si ça fonctionne sur les autres serveurs alors on va regarder donc déjà ce que j'avais envie de faire c'était de regarder tout simplement le métier de bûcheron parce que ça fait très très longtemps que je n'avais pas fait ce métier en plus de ça c'est comme ça que je m'étais fait mes premiers KAMA sur Hagrid j'avais repris donc pourquoi pas regarder un petit peu ce petit métier, savoir si c'est un petit peu rentable j'avais crafté des substrats à l'époque, je ne sais pas du tout si c'est rentable on va regarder ça tout de suite, de toute façon substrat j'avais crafté quoi comme substrat ? j'avais crafté des substrats de futé, il me semble que c'était assez rentable c'était les plus rentables à l'époque, on va regarder alors déjà ils ont l'air d'être à 4500 KAMA alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà regarder si c'est le vrai prix bien entendu alors au niveau du prix, on est bon, c'est vraiment le prix moyen, c'est parfait on peut voir que la potion de souvenir coûte 500 KAMA donc on est pas mal du tout et il faut que la planche de surf grosso modo coûte moins de 4000 KAMA pour être rentable et elle est à 3200 KAMA en HDV alors on pourrait faire un petit bénéfice en achetant les planches et en achetant la potion et en craftant le substrat mais on va regarder si éventuellement on peut pas faire du bénéfice en craftant la planche parce que c'est peut-être encore plus rentable donc on a dit 3200, il faudrait qu'on soit à moins de 3200 donc là 540, on est à 800, donc 1350, 2350, on est à 2600 et on a 2700 donc en gros 2700, je vais vérifier que c'est quand même les vrais prix ouh, intéressant le bois de freine là regardez 2900 de prix moyen par 100 bien entendu et là on est à 1400, donc on divise par 2, ça peut être intéressant le bois de châtaignier qui est beaucoup moins cher également donc finalement ça va valoir le coup alors non, du coup il faut qu'on recalcule tout ça alors du coup on avait dit une planche, donc 10 de chaque donc en gros on va dire 150 kama on va dire là 500 kama, donc ça fait 650 au niveau du bois de noyer ça fait 750 donc ça fait 1400 grosso modo plus le bois de freine qui est un peu plus cher mais on est à 2100 kama donc en gros 2200 kama la planche si on la craft plus on avait dit la potion de souvenir à 500 donc ça fait 2700 kama de substrat de buisson et nous on le revend 4500 donc on fait une plus value potentielle de 1800 kama ici donc c'est vraiment intéressant, je vais en crafter quelques-uns donc je vais acheter les ressources en direct avec vous alors je sais pas combien on va en faire, par contre il faut une planche et un substrat je vais quand même regarder les potions, ouais c'est bon c'est le vrai prix donc je vais en faire plusieurs en vrai parce que c'est assez intéressant donc je vais déjà acheter le bois de freine qui est pas trop cher comme ça on va voir s'il y en a pas mal en HDV il y a l'air d'en avoir pas mal je pense que je vais en crafter 100, je vais crafter 100 planches pour faire 100 substrats tout simplement et comme ça, ça nous fera quelques petits kamas qui sont plutôt sympas allez on va finir de crafter ces petites planches donc vous épargnez les achats, les crafts bien entendu donc on va pouvoir crafter ces 100 petits substrats donc vous pouvez voir qu'on avait débuté à 5 millions de kamas donc en gros on a dépensé 263 000 kamas grosso modo en comptant bien sûr les apps etc donc là on va regarder un petit peu la rentabilité on va aller voir ça en HDV tout de suite alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va vendre les petits substrats par 10 parce que moi je vous conseille vraiment soit de les vendre à l'unité soit de les vendre par 10 et quand vous regardez les crafts, souvent, très souvent d'ailleurs il vous faut seulement 2 substrats pour pouvoir faire de l'item donc du coup c'est où vous les vendez à l'unité ça se vend très très bien, où vous les vendez par 10 et moi je vous conseille vraiment d'éviter de les vendre par 100 sachant qu'il y a très peu de gens qui vont crafter 50 items d'un coup parce qu'en général quand on achète 100 c'est que du coup tu veux crafter 50 items il y en a très peu qui le font donc vendez les par 10 et par unité donc moi je vais les vendre par 10, je vais pas me casser la tête donc on peut voir que par 10 je les vends à peu près 45 000 kamas grosso modo donc on va dire 450 000 quoi ça fait à peu près 450 000 de chiffre d'affaires on va dire ça comme ça vous avez vu qu'il fallait à peu près 900 kamas de taxes pour pouvoir vendre ces 10 substrats donc 10 000 kamas de taxes pour vendre les 100 donc on a crafté ça pour à peu près 263 000 plus la taxe du coup de 9 000 donc on est à 272 000 grosso modo et nous on vend ça tout simplement 450 000 donc en gros on a fait un bénéfice de 170 000 kamas à peu près c'est vraiment pour arrondir mais 170 000 kamas de bénéfice franchement je trouve ça très bien sachant que ça m'a pris 5 minutes à crafter tout ça et ça va se vendre très très rapidement parce que comme je vous l'ai dit c'est des substrats donc c'est vraiment une valeur sûre je vais regarder également s'il n'y a pas d'autres substrats à faire parce que franchement les substrats là ça m'élimine pas trop mal donc on va regarder s'il n'y a pas d'autres substrats pardon pour pouvoir investir je sais qu'à l'époque les substrats de fascine étaient vraiment aussi très intéressants on va regarder ça alors 7 414 de prix moyen on va regarder si c'est le vrai prix alors c'est un petit peu moins cher mais bon on peut voir que le prix moyen à peu près de 7 000 kamas donc en vrai ça va 7 000 kamas une potion de souvenir de 500 kamas donc en gros si on veut être rentable enfin du moins si on veut rentabiliser notre investissement il faut que les deux planches coûtent maximum 6 500 kamas donc on peut voir que si on les achète déjà c'est quasiment pas rentable en vrai c'est légèrement rentable mais on va regarder un petit peu au niveau des bois si c'est pas un peu moins cher à les crafter alors du coup 750 kamas ici là on est à 700 kamas donc ça fait à peu près 1 500 kamas le bois de bambou qui est plus cher on est à 3 000 kamas et le bois de chêne qui est à 3 700 donc non c'est beaucoup plus cher en vrai c'est limite ça vaut limite le coup de les acheter en vrai les gars parce que regardez une planche c'est 3 000 kamas donc 6 000 kamas plus la substrate souvenir on est à 6 500 et nous on vend les substrats 70 000 les 10 7 000 unités non en vrai on fait pas assez de rentabilité là dessus ah bah regardez les gars j'étais en train de regarder pour faire 2-3 petites astuces kamas avec le métier de mineur et vous voyez que je vends déjà 20 substrats de futé donc là voilà vraiment preuve en direct que ces astuces fonctionnent en tout cas sur Hagrid et si vous voulez les reproduire et ben faites vous plaisir vous allez vous faire des kamas alors du coup j'étais en train de regarder un petit peu au niveau des potions minérales parce que j'ai l'impression que c'est assez intéressant donc on va regarder ça tout de suite il faut vraiment regarder le prix de vente de cette ressource avant parce que le problème c'est que il faut pas se fier à un prix moyen parce que le problème c'est que des fois s'il y a un mec qui a bradé les prix ben vous allez crafter des items mais malheureusement ben vous allez vous faire avoir parce qu'il y a un mec qui a bradé les prix donc il faut vraiment regarder alors là c'est assez intéressant parce que à la dizaine c'est pas très intéressant mais on peut voir qu'à l'unité c'est vraiment pas mal on est au dessus du prix moyen et en termes de prix donc voilà on a quasiment 14 000 kamas pour une potion minérale et en termes de coût de craft on est à allez on va dire 5700 plus 1000 donc ça fait 6700 plus ça ça fait à peu près on est sur du 10100 donc en gros on gagne pour du 10 000 à peu près 10100 d'investis on gagne 3800 kamas donc en vrai c'est vraiment pas mal franchement c'est du 30% de rentabilité ça fait l'affaire alors après il faut regarder au niveau surtout des ressources voir si c'est aussi le vrai prix moyen donc là on est bien au niveau de l'étain c'est moins cher au niveau des pattes d'arachne c'est moins cher et au niveau du silex on est sur les prix donc là écoutez c'est vraiment bien je vais en faire quelques-unes parce que c'est pareil ça ça se vend très bien pour pouvoir faire les pierres d'âme donc je vous donnerai après mes conseils de vente au niveau si c'est par dizaine par unité par centaine on verra ça après je craft d'abord tout ça bon bah du coup j'ai fait pour crafter 100 potions minérales je me suis pas cassé la tête non plus on va en faire 100 donc du coup ça m'a coûté 978 000 kamas on va dire allez 980 000 pour arrondir et on va regarder tout simplement combien ça peut nous rapporter donc ça devrait nous mettre plutôt pas mal en vrai on va regarder ça tout de suite alors du coup si on les vend la dizaine ça nous rapporterait 1 130 000 kamas donc en gros on ferait grosso modo à peu près 160 000 kamas de bénéfices donc on serait plutôt pas mal mais c'est pas énorme par rapport à ce qu'on a investi en l'occurrence nous ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tout simplement comme je vous l'ai dit tout à l'heure les vendre à l'unité c'est beaucoup plus intéressant et là si on les vend toutes à l'unité on gagne grosso modo à peu près 13 800 x 100 ça fait à peu près 1 380 000 donc grosso modo on est sur du 400 000 kamas de rentabilité enfin du moins de bénéfices donc il faut enlever la taxe qui a à peu près de 30 000 pour arrondir on va dire 350 000 de bénéfices alors certes ça va prendre un peu plus de temps à les vendre par unité mais franchement 350 000 à la place de 160 000 de bénéfices on fait plus du double donc je pense que ça vaut le coup d'attendre et tout simplement de les vendre à l'unité donc encore une fois on est vraiment bien parce qu'on est à 350 000 de bénéfices plus les 170 000 de tout à l'heure on est déjà à 520 000 kamas de bénéfices sachant qu'on a investi grosso modo à peu près 1 250 000 donc en vrai on est quasiment sur du 40% de rentabilité c'est très bien alors là il y a une excuse kamas très rapide que je veux faire regardez c'est tout simplement au niveau des parchemins de colisétons je voulais voir combien coûtaient les parchemins de colisétons en fait ils sont vraiment pas chers 668 000 kamas unités donc là ce que je vais faire c'est que je vais en acheter 3 parce que c'est vraiment très intéressant je vais vous montrer on va déjà aller les échanger contre des colisétons donc en fait si vous savez pas vous cliquez sur utiliser alors moi je vais faire utilisation multiple je vais utiliser les 3 et en fait ça vous donne des colisétons voilà vous avez obtenu 3000 colisétons et en fait avec ces colisétons on va se rendre tout simplement à l'almanax on va pouvoir échanger des trucs avec ça je vais vous montrer tout de suite alors du coup on se rend à l'almanax donc en fait il va parler tout simplement à Anna Belluaire vous allez acheter et en fait elle va vous proposer donc des trucs avec les colisétons que vous avez tout simplement obtenu avec vos parchemins donc vous voyez que on a dépensé 668 000 alors on va arrondir 670 000 pour 1000 colisétons donc qu'est-ce qu'on peut avoir avec 1000 colisétons on peut avoir des galets brasilants donc on voit que le prix moyen est de 670 000 alors sur ce prix moyen il faut vraiment s'y fier parce que les galets brasilants c'est vraiment souvent le prix moyen est vraiment juste donc on voit que si on achète des galets brasilants clairement on n'est pas rentable enfin du moins on ne gagne pas de camas alors que par exemple si on peut s'attarder sur par exemple des galets rutilants donc avec 1000 colisétons donc soit quasiment 670 000 kamas on peut acheter 10 galets rutilants et on peut voir que ces galets rutilants ils coûtent 70 000 kamas donc en gros là pour un parchemin de colisétons à 670 000 kamas on peut échanger 10 galets rutilants qui vont nous rapporter 700 000 kamas donc on gagne grosso modo à peu près 30 000 kamas c'est vraiment intéressant bon c'est quand même un investissement qui est correct ce qui est assez conséquent mais ça reste quand même assez intéressant on peut y faire encore mieux et acheter tout simplement des galets cramoisis qui coûtent beaucoup plus cher on peut voir que pour 1000 colisétons donc 670 000 kamas on peut obtenir 100 galets cramoisis et ces 100 galets cramoisis tu fais 100 fois 7300 de prix moyen ça fait 730 000 et là c'est beaucoup plus intéressant parce que on fait 60 000 de bénéfices alors bien sûr il faut enlever la taxe donc à peu près 12 000 kamas donc on va gagner grosso modo 50 000 kamas de bénéfices à chaque fois qu'on va dépenser 670 000 pour un parchemin de colisétons donc là ce que je vais faire c'est que je vais acheter 300 galets cramoisis parce que ça se vend très bien je vais vous montrer pourquoi et on va se faire ici tout simplement 150 000 kamas de bénéfices pour grosso modo à peu près quasiment 2 millions d'investissements alors c'est beaucoup moins intéressant que les métiers vous l'avez bien vu mais c'est une valeur sûre et ça va se vendre aussi très très rapidement pourquoi ? parce que je vais vous montrer ça tout de suite on va aller les mettre en vente juste après regardez le nombre déjà de craft qu'il y a avec ces galets cramoisis c'est juste énorme en plus de ça comme vous pouvez le voir c'est utilisé pour tout simplement les petites pierres d'âme déjà ça c'est des craft qui sont frais très régulièrement donc déjà ça va se vendre c'est pas un problème vous avez tous les trophées mineurs les trophées mineurs vous avez toute la gamme de trophées mineurs où il vous faut minimum 2 galets cramoisis donc ça c'est pareil c'est crafté tous les jours vous allez en vendre comme des petits pains vous avez aussi une masse d'items bas level qui est vraiment joué où il vous faut 2, 4, 8 galets cramoisis donc c'est vraiment pas un problème pour les écouler franchement 300 galets cramoisis ça peut se vendre en une seule journée très honnêtement alors on va vendre ça alors du coup moi mon conseil de vente et bien tout simplement vendez soit par 10 soit par unité comme je vous l'ai dit je crois qu'il faut maximum 8 galets cramoisis pour tous les craft donc ça se vendra pas par 100 sauf s'il y a un mec qui veut en acheter beaucoup pour faire des items mais franchement vous voyez que c'est quand même plus intéressant de les vendre par 10 et par 100 et par unité pardon mais par unité vous pouvez voir que vous les vendez quand même beaucoup plus cher que par 10 c'est pareil si vous êtes pas pressé mettez les par unité vous allez gagner beaucoup plus de kamas donc moi je vais quand même les vendre je vais faire les deux je vais les vendre par 10 tout simplement parce que j'ai le temps finalement c'est vraiment pour illustrer la vidéo histoire de les vendre par 10 et par unité et je vais quand même en mettre pas mal à l'unité parce qu'on peut voir qu'on gagne quand même pas mal de on gagne plus de kamas on gagne quasiment 2000 kamas de plus que si on les vendait par 10 par exemple par 10 on les vend 72 000 kamas et par unité si on en vend 10 on gagne quasiment 75 000 kamas donc 2500 kamas de plus donc mine de rien sur 300 galets brasillants ça peut vite monter ça vous fait quasiment 75 000 kamas de plus si vous les vendez les 300 à l'unité par rapport à si vous les vendiez par 10 donc au pouvoir c'est quand même pas négligeable donc du coup il nous reste 1,7 millions alors je sais pas du tout ce qu'on va pouvoir faire j'ai pas trop d'idées comme ça mais on va regarder un petit peu ensemble alors paysan c'est pas intéressant pêcheur il y a rien d'intéressant également chasseur bah non plus parce que chasseur c'est du farm tout simplement bah alchimiste c'est pareil franchement il y a pas grand chose en fait les essences ça se vend pas si bien que ça je vais juste regarder les potions finalement de je crois que c'est les potions de vieillesse qui sont intéressantes je vais regarder un petit peu les prix là non c'est pas très intéressant et les potions de souvenirs pour crafter les substrats je suis assez curieux on peut voir que c'est à peu près 500 kamas et en vrai non en termes de craft c'est pas intéressant donc on perd des kamas donc on va éviter de faire ça par contre ce qu'on va pouvoir faire c'est éventuellement regarder un petit peu les prix des items et on va pouvoir éventuellement faire du craft revente qu'est-ce que j'appelle craft revente déjà on va aller tout simplement regarder le prix du gelano alors il faut faire du craft revente sur des items qui se vendent alors je pourrais pas vous donner une liste comme ça d'items qui se vendent ça dépend vraiment de votre serveur ça dépend de plein de choses mais par exemple tous les items bas niveau qui donnent des PA des PM ça peut se vendre éventuellement donc par exemple le gelano vous le savez c'est un des items qui est quand même les plus joués en tant que bas level donc là dessus il n'y a pas de problème pour les écouler on peut voir que ça coûte à peu près 105 000 kamas à la revente et on va regarder nous comment ça coûte 48 000 54 000 56 59 on est à 71 on est à 120 000 donc là on peut voir déjà que c'est pas intéressant du tout pour le crafter alors là par contre il y a un petit craft qui est intéressant c'est la cara coiffe on peut voir que la cara coiffe elle coûte minimum 38 000 en HDV alors ça va pas être des sommes ahurissantes forcément c'est des petits items donc ne vous attendez pas encore une fois à gagner 5 millions de kamas de l'heure c'est pas possible bien entendu il faut faire avec les moyens donc on peut voir que 38 000 kamas de prix de vente et là on est sur du 9 000 on est sur du allez grosso modo 20 000 on est sur du 23 000 on est sur du 30 000 on est sur du 31 000 donc en gros on fait à peu près 5000 kamas de bénéfices par vente de cara coiffe alors c'est pas énorme bien entendu mais encore une fois c'est un investissement de 25 000 donc finalement vous faites quasiment 20% de marge c'est vraiment en pourcentage de marge qu'il faut raisonner sinon vous vous dites que c'est pas rentable mais au final si c'est vraiment très rentable si vous demandez admettons je sais pas 30 cara coiffe par jour bah vous faites tout simplement 150 000 kamas et c'est 30 cara coiffe par jour vous allez investir tout simplement que 600 000 donc voilà c'est pour ça il faut vraiment calculer en termes de marge en pourcentage de marge je vous le conseille vraiment donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 5 cara coiffe donc on va regarder un petit peu on va acheter tout ça donc il nous faut du coup 30 carapaces rouges il nous faut 35 carapaces bleues alors là c'est un petit peu plus cher malheureusement et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement retirer du coup 10 substrats de futé parce qu'on peut voir qu'il nous en faut 2 donc 2 x 5 pour craft et 5 cara coiffe 10 donc finalement on est très bien alors on a dit à peu près 30 000 kamas de craft la cara coiffe donc on a dépensé grosso modo pour faire 5 cara coiffe 150 000 kamas alors là petite bonne nouvelle j'étais en train de regarder un petit peu les cara coiffe et en fait les jets au dessus de 60 vita donc bah on a 50 vita ils sont à 46 000 donc nous on va pouvoir les mettre à grosso modo 45 500 pour les 60 vita donc j'en ai 2 il me semble voilà hop je vais pouvoir les mettre et du coup bah ceux là les autres ils sont pourris donc je vais les mettre à grosso modo 37 500 kamas alors du coup en termes de revente on est à 203 500 pour les 5 cara coiffe et du coup nous on a à payer 150 000 kamas donc on est à 53 500 de bénéfice et il faut enlever grosso modo 4000 donc 3500 pour la taxe donc en gros on est à 50 000 kamas de bénéfice donc en gros quasiment 10 000 kamas par cara coiffe donc en vrai pour un investissement comme ça c'est vraiment pas mal donc 50 000 pour grosso modo 150 000 d'investisse ça vous fait quasiment 30% de marge encore une fois c'est vraiment énorme et en plus comme je vous l'ai dit les cara coiffe ça va se vendre pourquoi bah parce que c'est un pa de la vitalité et niveau 60 c'est vraiment un item extrêmement joué alors du coup on va s'arrêter là les gars donc j'ai encore 1,6 million sur moi donc j'ai dépensé à peu près 3,4 millions donc du coup on a fait quasiment 4 astuces kamas donc on va résumer ces astuces kamas et leur rentabilité alors du coup au niveau des substrats j'ai crafté des substrats de futé donc 170 000 kamas de rentabilité enfin du moins de bénéfice donc c'est vraiment intéressant j'ai crafté également 100 potions minérales donc 350 000 kamas de bénéfice j'ai acheté des colisétons enfin du moins des parchemins de colisétons que j'ai acheté et que du coup j'ai échangé contre 300 galets cramoisis ça ça m'a apporté 150 000 kamas de bénéfice et du coup j'ai crafté 5 cara coiffe pour un bénéfice de 50 000 kamas pour un montant total d'investissement de 3,4 millions de kamas et nous en termes de bénéfice on est à 720 000 kamas de bénéfice alors du coup si on calcule en termes de taux de marge du moins de rentabilité de taux de rentabilité de taux de bénéfice parce que c'est comme ça que je le calcule vous vous en souvenez il faut vraiment fonctionner en termes de taux de rentabilité donc on est à 21,17% allez on va arrondir à 21% parce que si vous prenez tout simplement 720 000 que vous divisez par 3 400 000 et que vous multipliez par 100 donc petit tips pour calculer votre rentabilité vous êtes à 21% donc autrement dit si tu investis 1 million de kamas à 21% de rentabilité tu vas gagner 210 000 kamas de bénéfice donc en vrai pour un petit porte-monnaie qui n'a pas beaucoup de kamas et qui veut se faire un petit peu de kamas c'est vraiment pas mal du tout en plus de ça comme vous voyez regardez franchement c'est pas mal du tout j'ai déjà vendu mes caracoiffes je vends déjà mes caracoiffes tout à l'heure on a vendu en direct les substrats de futé donc vous voyez sur les 5 astuces que je vous ai proposées j'en ai déjà vendu entre guillemets donc bien sûr j'ai pas vendu toutes les quantités que j'ai fait ce serait trop beau mais bon je vous ai quand même prouvé que 2 astuces kamas fonctionnent en direct parce que j'ai vendu des caracoiffes et des substrats de futé donc vous pouvez voir que c'est quand même des astuces quasiment finalement très fiables en fait et qui vous permettent de gagner pas mal de kamas parce que voilà 21% de rentabilité vous avez 1 million de kamas à investir vous faites 210 000 si vous avez 10 millions vous allez vous faire 2 millions 1 etc etc encore une fois c'est selon votre serveur il faut regarder si ça fonctionne sur votre serveur là je vous ai pris Hagrid donc tous les joueurs qui sont sur Hagrid si vous voulez faire ces astuces kamas vous pouvez après le but c'est quand même de vous montrer qu'il est vraiment possible de se faire des kamas avec n'importe quoi et que même sur une petite soirée chill comme je l'ai fait là où j'ai pas du tout regardé au préalable les astuces on peut voir qu'on peut en trouver assez facilement donc voilà il n'y a pas du tout de raison de ne pas se faire des kamas sur dofus c'est très simple comme vous l'avez vu et du coup ça vous montre qu'il est vraiment faisable de faire des kamas sur dofus en 2022 avec un petit budget donc voilà les gars cette vidéo est terminée si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la liker et à commenter pour me dire si tu vois aussi tu arrives à faire des kamas avec des petits astuces kamas bas niveau tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut